Ce qui me réconforte le plus dans la crise sanitaire, c'est vraiment d'avoir mon garçon avec moi. Papa! Non? Papa! Ah, toi c'est papa? Oui. Ah, mais moi c'était toi. J'essaie de travailler surtout en soirée, une fois que mon coco est couché, je suis maman et éducatrice. Mon mari est infirmier, donc lui il est au travail. Il travaille vraiment fort et je suis vraiment fière de lui et de toutes les équipes de soutien qui travaillent au front. Dans ma région, il est beaucoup neigé et j'avais l'impression qu'on était l'automne, donc dernièrement j'ai fait beaucoup de potage et de soupe. Ce qui a le mieux marché par exemple avec mon garçon, c'est vraiment les soupes poulets et nouilles, c'est un incontournable. Le livre « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de Raphaël Giordano et je trouvais ça vraiment excellent. Ce n'est pas un livre, ni un film, ni un documentaire, c'est vraiment un podcast. Ça s'appelle « Up and Vanished ». C'est tellement bon, aller écouter ça, c'est incroyable. Une vieille toune de Old Dominion, « Make it Sweet ». Je trouve que le message derrière cette chanson-là s'applique vraiment à notre réalité actuelle. C'est de quand même réussir à profiter de la vie, même si ce n'est pas toujours évident, puis trouver du positif dans tout ce qui se passe. Ça fait que « Life is short, make it sweet ». « Your current situation is not your final destination ». Un jour, on va retrouver une normalité, puis que je vais pouvoir recommencer à travailler avec des collègues, bien moi, ça m'encourage beaucoup à garder espoir. Je vais vous amener. Il fait super beau. Donc en ce moment, bien, on est sur ma galerie. On voit ma cour, avec l'échelle où mon garçon joue. Et puis ma piscine, qui est presque dégelée. J'ai juste hâte qu'on puisse se baigner. Ça s'en vient. C'est de savoir quand mes muffins, mes gâteaux ou mes pains aux bananes sont cuits 100 mètres de minuterie. La salle d'infirmerie pour les sauveteurs. Donc moi, j'ai été sauveteur au Cepsum. Et puis, on est sur des chiffres de rotation. Puis à chaque 40 minutes ou une heure, on a 20 minutes de pause. Et puis ce 20 minutes de pause-là m'a tellement sauvé la vie. Autant pour rattraper mon sommeil que pour rattraper mes études, que finir un devoir. C'était vraiment un endroit sacré pour moi où est-ce que j'ai vraiment cumulé beaucoup de points à des examens dans cette salle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada